Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 14 juillet. C'est une très belle fête nationale pour tous les français et pour ceux qui se trouvent en France en ce moment. On va profiter bien de cette journée. Et demain, nous aurons les énergies de la pleine lune en Capricorne qui persisteront. Je vous renvoie sur la vidéo parce qu'elle m'a demandé beaucoup de travail. Ce qui concerne le podcast, j'ai deux problèmes. Le premier, c'est que le format que j'ai enregistré, il faut que je reprenne deux passages pour supprimer les rires des dindes de la maison. Parce que j'ai mes enfants qui sont à la maison, donc mes filles et leurs copines, ça glousse beaucoup. Arrêtez de rire, ça me fait assez rire moi-même. Mais c'est surtout que je ne suis pas arrivée à créer le format qu'il faut. Je ne suis pas assez bien documentée sur le sujet. Mon logiciel de montage, en plus c'est un logiciel de montage vidéo, donc je ne suis pas très satisfaite du rendu. Et surtout, je ne suis pas du tout abonnée aux plateformes de podcast. Personnellement, déjà, je ne vais que sur des plateformes libres. Et c'est un système que je ne connais pas. J'ai quelques playlists qui m'avaient filé une amie, donc j'ai les liens dans un message que j'ai, un mail que j'ai. Et c'est vrai que je suis allée voir comment s'y prendre, etc. Et j'ai un peu de mal à lancer la chose. Mais parce que je voulais garder ce que j'ai fait là, c'est-à-dire que j'ai gardé les bruits des oiseaux. Et je voulais faire un podcast pour ceux qui veulent entendre ma voix. Vous pouvez écouter le podcast en regardant la vidéo. Ou c'est un gain de temps, vous pouvez lancer le podcast et vous écouter. Vous n'avez plus besoin de regarder la vidéo. Donc, je vais voir si j'arrive à solutionner ça d'ici une heure et quart, ce dont je doute. C'est contre le tirage et le traitement de la vidéo pour l'apprendre en ligne, etc. Je ne sais même pas si je ne vais pas déjà partir en retard pour mon rendez-vous. Et donc, je vais essayer de solutionner ça aujourd'hui. Mais je ne sais pas si je pourrais le faire pour cette planète. Je pense qu'il va falloir que j'étudie comment faire la marche à suivre. Et que je l'anticipe, parce qu'après, il va y avoir le téléchargement du podcast. Et tant que j'ai mon actuelle connexion Internet, ça, ça reste plusieurs heures, voire des journées entières, pour télécharger une vidéo. Enfin, un enregistrement. Et puis là, en plus, pendant que je mettrai cette vidéo en ligne, je ne pourrais rien mettre d'autre en ligne. Sinon, c'est encore pire. Ça ralentit encore plus le flux, si je mets deux vidéos en même temps. Bon, enfin, voilà. J'espère que je pourrais le proposer. Je vais mettre un petit message dans le menu, en dessous, pour m'excuser du délai. J'espère que je pourrais le proposer. Sinon, de toute façon, tout ce que je vais collecter comme information à l'heure actuelle, ça devrait me permettre de faire la nouvelle lune. Là, c'est pareil. On commence à se rendre compte que le déménagement va être plus long et compliqué que prévu. C'est fou le nombre de choses qu'on a. Maintenant qu'on a emballé les livres, on réalise qu'on en a des centaines d'autres à emballer. Je me suis arrêtée sur souvenir. C'est vrai que la pleine lune peut réactiver des souvenirs. Et j'ai retourné connaissance sacrée. Alors, connaissance sacrée. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la Terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la Terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Et souvenir. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement ? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit ? Cherchez, puis exprimez votre vérité. Souvenirs et connaissances sacrées. Ça nous renvoie à ce que j'ai développé dans la pleine lune pour l'instant. La sagesse profonde de votre âme. Et oui, je me suis régalée à mettre les citations de Rumi. J'en aurais mis des douzaines de lui. J'ai mis celles que j'estimais les plus pertinentes. Il y en a quelques-unes que j'aurais voulu caser, mais je trouvais que ça faisait déjà beaucoup. Déjà, en temps, elle est un peu longue. Et je trouvais que ça faisait déjà beaucoup à emmagasiner. À un moment, j'avais joué avec l'idée de faire un paragraphe, une citation. Je me suis dit, non, ça va devenir du délire. Mais voilà. Quand on commence à boire à un puits de sagesse... Forcément... Très bien ! Ça, c'est le chat qui a grimpé. Qui a fait tomber un truc. Ah oui, c'est toi. Ah oui. Et déesse au cygne d'ivoire. Qui ressort. Derrière, on a tissé le divin fil de soie. Donc la déesse au cygne d'ivoire est ressortie. Pour le jeudi 14 juillet. D'accord. D'accord, d'accord. La déesse au cygne d'ivoire parle de grâce et de pureté spirituelle. La lumière de votre âme ne faiblit jamais. C'est de là que vient votre connaissance sacrée. De la lumière de votre âme. Lumière dont, d'ailleurs, j'ai parlé dans la vidéo. Une citation sur la lumière de votre âme. Abandonnez la culpabilité, la honte, le jugement et la peur de ne pas être assez bien. Ça aussi, j'en ai parlé dans la vidéo. Afin de réaliser votre beauté, d'être davantage vous-même et d'éclairer le monde de l'essence divine qui vous caractérise. Vénéry Kwanin, mère de paix, beauté de compassion, la lumière en vous est la même en moi. Aidez-moi à être en paix avec ma pureté et mon innocence éternelle. Déesse signe d'ivoire aidez-moi à abandonner les anciennes expériences et croyances de honte, de condamnation et de jugement de soi qui ne me servent plus à rien. J'accepte et je respecte maintenant totalement et complètement que la lumière en vous soit la même lumière divine en moi. Om mani panehom Je vais tirer toutes les cartes. Je ne pense pas que j'accélérerai au montage. Je vais laisser mais... Ça c'est une des choses... Oui, j'avais dit que j'allais essayer. Ça ne change pas. Je vais tirer toutes les cartes. On va voir. C'est ce que ça donne un petit peu. Il faut aller de l'avant. Chevalier de bâton. Continuer de penser en termes de victoire, de projet. Oui, effectivement. Continuer de penser en termes de victoire, de projet. Cède de bâton. Continuer d'y croire. Je donnerai mon analyse une fois tiré les trois positions. Fou, bien-être, nouveau départ, bonheur. Et le fou fait la balance entre les deux neufs ici. Comme le six de bâton qui faisait la balance entre deux personnages. Le jugement. La papesse, le jugement. Continuez d'écouter vos intuitions parce que c'est une connaissance sacrée qui s'exprime. Parce que le chemin que vous avez entrepris va vous apporter la sagesse. Je vais quand même regarder la dernière position. Et là, nous avions un résultat positif. C'était quoi l'autre carte ? Je me rappelle de résultat positif. Tempérance. D'accord. Hier, on avait résultat positif. Six de bâton, c'est des résultats positifs. Écoutez votre intuition. Continuez à penser en termes de résultat positif. Continuez d'aller de l'avant. Et d'utiliser chacune de vos victoires pour déployer votre vision. Ici, on avait le jugement au dos. Parce que le moment est venu de se tourner vers l'avenir. C'est une chose que j'ai développée dans la vidéo de la pleine lune. Il y a une porte qui s'est fermée. Il y en a une autre qui s'ouvre. Et c'est ce que nous avons ici. C'est pour ça qu'il est important d'aller au bout du processus de guérison. Je vous ai fait... Alors ça, c'est vrai, ça va faire partie de ce que je vais vraiment mettre en place dans les mois à venir. Je vais faire des ajustements à certains niveaux. Au tout début, je vous ai mis une petite fiche avec marqué la transformation. Parce que quand je parle de transformation, c'est parfois difficile de comprendre le concept. Et je pense que je vais développer d'autres petites fiches comme ça sur des termes que j'emploie. Là, quand je parle de victoire, je ne veux pas dire que vous êtes sur le podium, vous brandissez la coupe ou vous avez la médaille d'or. Alors, la victoire, c'est quelque chose... C'est ici, surtout avec la papesse dessus, chevalier le bâton, c'est ce moment où vous vous dites... Et c'est là que c'est une victoire. J'ai bien fait de prendre cette décision. J'ai bien fait de m'investir dans ce projet. Ouh ! J'ai eu raison depuis le début d'écouter mon intuition. C'est ça, cette position-là. C'est ça, la victoire. C'est donc une victoire qui est sans doute symbolique. La papesse vient nous dire que c'est symbolique. Mais que c'est... Est-ce qu'il est symbolique ? Là, peut-être que tout simplement, la victoire, c'est que vous pouvez enfin faire des trucs que vous voulez faire. C'est à force de travailler en direction de ce que je voulais, ça y est, ça arrive. Parce que le bien-être, le nouveau départ et le soleil, le grand bonheur. Parce que ça y est, je peux me lancer. Parce que demain, c'est férié. J'ai la journée pour moi. Je peux faire absolument ce que je veux de cette journée. Personne pour me dire, à cette heure-ci, je te veux là. Cette position est intéressante aussi. La lune, le page de coupe et le cheveil de pentacle. Les circonstances... Les circonstances sont en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'au niveau collectif, je ne développerai pas ce qui se passe. J'ai mon avis sur la chose. Je vous laisse avec le vôtre. Mais... On est tous des adultes. Donc on peut parler de certains aspects de la situation. C'est à chacun. Après, chacun doit se faire son opinion. C'est votre libre arbitre. Les circonstances sont en train d'évoluer. Il y a eu une période... Bon, il y a eu une très grosse période de statu quo. C'était surtout fin 2020... Enfin, 2020 et... Les circonstances sont en train de changer. Pendant toute cette période, on a dû aller au fond de ce qu'on était. Votre détermination, elle doit puiser ses racines dans ce que vous êtes profondément. Et là, la lune, ici, c'est à la fois les circonstances et à la fois le karma qui a réveillé des souvenirs, qui a réveillé une connaissance en vous. Qui a réveillé vos rêves, qui a réveillé cette page de coupe qui se dit 6 de bâton fou. Si je prends ce nouveau départ, si je me concentre sur ce que je veux faire, je vais atteindre le bonheur. Parce qu'ici, chevalier de bâton, 9 de coupe, les circonstances sont en train de changer. J'ai envie de dire tempérance, ici, c'est un équilibre qui se rétablit. C'est un équilibre qui se rétablit entre vous et les autres. Entre vous et votre environnement. Entre le pouvoir que vous donnez à votre environnement et le pouvoir que vous... Si je dis garder pour vous, ça va être... Vous allez peut-être avoir une image péjorative. Mais ce n'est pas du tout le cas. Le pouvoir vous revient en propre. C'est à vous, c'est le libre arbitre dont je parlais il y a quelques minutes. Je n'ai pas à influer sur votre libre arbitre. Et vous avez parfaitement le droit de penser et de vouloir ce qui vous estimez le plus cohérent, le plus pertinent pour vous. Ah ben oui, en fait, je suis en train de vous faire le... Il y a à nouveau la guêpe maçonne. Elle a la chiste à proie. Elle avait une araignée. C'est ça qu'elle n'arrivait pas à sortir. Comme ça, il ne le fait jamais. Mais elle s'obstine sur cette fenêtre alors que la salle de la cuisine est ouverte. Ça fait trois fois déjà que je l'ai ouvri. Et je ne sais plus où j'en étais. Je vais faire la même chose. As de coupe, 4 de bâton. As de coupe, expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. 4 de bâton. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Il y a définitivement des résultats positifs. Sur aujourd'hui et sur demain. Il y a une victoire ici. Il y a l'as de coupe et le 4 de bâton. Il y a tempérance. C'est-à-dire qu'à force de se concentrer sur ce que vous voulez vraiment, vous voyez des résultats demain. Vous voyez arriver une nouvelle phase. Vous voyez arriver un nouvel équilibre. Après l'ombre, voici que vient la lumière. Des pages et des chevaliers pour l'instant. Page de Pentacle. 5 d'épée, les amants. Raison de plus pour eux. Vous avez trouvé des solutions. Vous avez trouvé un terrain d'entente avec quelqu'un. C'est ça la victoire. Vous pouvez passer par-dessus ce qui s'est passé. On va voir ce qu'il fait. Donc au dos, j'ai le chevalier d'épée. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Le 5 d'épée, c'est un échec. Les amants, le 6 des amants, c'est une promesse. C'est un serment. Même plus qu'une promesse, c'est un serment. La promesse, c'est plutôt le pape. Là, on va dire, voilà, après un échec, un serment. En tout cas, la promesse de quelque chose de différent. Revois, c'est le chevalier d'épée. Le 8 de pentacle. Et le 2 d'épée. Travailler ses choix. 3 d'épée. Difficulté. A travailler ses choix. 3 d'épée. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandir la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. 5 d'épée. 6 de bâton. 2 de pentacle. Fond. 2 d'épée soleil. Revois, le page de coupe sur la lune. Qui remédie à une trahison. Reine de pentacle. C'est ça. Le cœur est bien plus agité que l'univers matériel. Chevalier de bâton. Roi d'épée. 6 de pentacle. Donc, au dos, on a la reine de pentacle. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseil pratique et sage. Que ce soit de tempérance ou la reine de pentacle, elle tire. Cette situation vers le haut. Elles aboutissent à quelque chose. On a des pages. Pages de pentacle. Pages de coupe à deux reprises. Pages de coupe qui se sent trahi par les circonstances. Et après, on a des chevaliers. Chevalier d'épée. Chevalier de bâton. Chevalier de pentacle. Donc, le moment est venu de passer à l'action reine de pentacle pour obtenir des résultats. Pages de pentacle. 5 d'épée. Les amants. Le chevalier d'épée est sur le page de pentacle. 8 de pentacle. 2 d'épée. Demain, vous avez l'occasion de prendre un nouveau départ dans des relations. Ici, la papesse, c'est vous qui vous dites que vous pouvez changer quelque chose dans vos relations. C'est la part de vous qui se dit que je peux transformer l'échec que je connais dans certaines de mes relations en victoire. Ça oblige à prendre un nouveau départ et ça oblige à faire de nouveaux choix. Chevalier d'épée. 8 de pentacle. 2 d'épée. On est obligé de faire de nouveaux choix. On est obligé de faire la paix. Alors ici, le 7 d'épée, je pense que c'est plus une blessure qu'une trahison. C'est page de coupe. Oui, je dis 7 d'épée. Page de coupe. 7 d'épée. 9 de coupe. Il faut se tourner vers notre bien-être. Et pareil, les choix du chevalier, ici, le ravissent positivement. Il met son énergie dans ce qu'il y a de nouveau. Et 2 d'épée. C'est-à-dire que le choix, il est fait en fonction de son bonheur. Donc, le chevalier de pentacle, 9 de coupe. 9 de coupe. Mettez votre détermination dans la guérison, dans le bien-être, dans les choix qui vous permettent d'aller vers ce qui est prometteur, vers ce qui est victorieux. La connaissance ancestrale doit vous permettre de faire la part entre ce qui relève des souvenirs et du passé, et de ce qui relève du maintenant, et qui va donc créer votre avenir. C'est le mécanisme de la pleine lune. Il faut admettre que dans certains domaines, vous avez eu des échecs. Et il faut vous tourner vers ce qu'il est possible de changer, d'améliorer. D'améliorer grandement, d'ailleurs. Parce que c'est 9 de coupe et soleil. Il faut que votre détermination, la détermination de ce chevalier, de ce page de coupe, même s'il y a eu une trahison dans les événements, même si vous avez très mal vécu ces événements, le moment est venu d'en guérir. De retrouver l'équilibre, et donc de retrouver la maîtrise de la situation. Déesse signe d'ivoire. Le moment est venu de progresser. Et c'est ce dont parle, il y a des signes d'ivoire. C'est ce dont parle cette pleine lune. Je vais vous lire les cartes. Page de Pentacle. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formations, il est temps de se mettre au travail. 5 d'épée. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. Les amants. L'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel. Pouvoir de l'amour. Chevalier d'épée. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Le 8 de Pentacle. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Et le 2 d'épée. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Le page de coupe. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. 7 d'épée. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Et 9 de coupe. Faites un vœu. Vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Et je me rappelle ce que je disais avant d'avoir fait sortir la guêpe maçonne. Et ce que je voulais dire c'est que oui je vais faire un certain nombre d'ajustements. Alors là pour l'instant les tirages quotidiens de toute façon j'avais dit que j'allais jusqu'à dimanche. Et je pense que je vais faire aussi le début de la semaine prochaine. Parce que je n'ai pas envie non plus de perdre la gymnastique que ça crée dans ma vie. Parce que le jour où je vais dire je reprends les tirages quotidiens il va falloir que je reprenne. Je serai dans un endroit différent. Donc il faudrait que je développe plein de nouvelles habitudes. Et moins ce sera difficile pour moi de reprendre l'habitude de mettre à 8 heures devant mon bureau. Et mieux ce sera. Parce que mine de rien quand j'attaque par un tirage ça me demande énormément d'énergie. D'emblée au réveil on va dire. Et j'ai peur que oui ce sera plus difficile de réamorcer cette pompe là. Parce qu'il y aura l'exaltation de s'installer. J'ai peur. Enfin je me connais. Non demain j'ai encore des cartons à vider. Oui mais bon de toute façon on sait déjà que les cartons on va y vivre quelques temps. Donc je vais apporter un certain nombre de changements dans les dynamiques des tirages. Je vais faire des essais. Je vais proposer. Alors c'est ce que j'avais commencé à dire aussi. La fiche de la transformation que j'ai faite sur la pleine lune. Je vais proposer ce type de petite. On va dire piqûre de rappel. Mais là je l'ai proposé sur la pleine lune. J'ai mis cette petite fiche. Parce que je sais que la transformation c'est quelque chose. Donc je parle toujours avec un grand T. Et je vais être sûre que vous compreniez bien dans le sens dans lequel je l'emploie. Mais je vais sûrement réactiver mon Instagram à partir de la rentrée. Et peut-être que c'est sur ce support là que je proposerai. Des petites fiches rappels. Résilience, guérison. Tous ces processus là. De bien rester conscient que ce sont des processus. Et que bon ben certains jours. Vous êtes dans du 6 de bâton. C'est à dire que vous avez réussi à faire ce que vous vouliez faire durant ce processus. Et puis il y a des jours c'est du 5 d'épée. Parce que c'est difficile de monter alors que tout nous entraîne vers le bas. Donc je vais développer un certain nombre de choses. Donc vous n'étonnez pas si j'ai envie de dire que à la fin de la semaine j'innove un peu. S'il y a des petites choses nouvelles. Parce que voilà bon par exemple les podcasts. Ça c'est vrai que c'est quelque chose auquel je songeais déjà dans le passé. Et puis ça m'a été demandé. Donc oui effectivement c'est à proposer. Et puis on va dire des petites choses comme ça que je vais mettre en place. Qui à mon sens créent une dynamique intéressante. Et peuvent surtout... Par exemple la fiche de la transformation. A mon sens vous pouvez la garder pour la relire. Et pour transformer un ressenti 5 d'épée par exemple en 6 de bâton. C'est un processus. Je ferai mieux demain. Vous arrivez à appuyer sur ce type de bouton automatiquement. Grâce à ces petites fiches de rappel. Donc ouais je vais essayer de proposer un certain nombre de choses. Mais ça bon ce sera vraiment à la rentrée. Et c'est peut-être aussi pour ça que je vais peut-être prolonger la pause que j'avais dite de 15 jours. Il est fort possible que je ne reprenne pas avant la mi-août par exemple. Parce que ça va me permettre de... Au lieu de faire les tirages, le montage et tout ce que ça sous-entend comme travail. Prendre 2 heures ou 3 heures pour voir comment proposer certaines choses d'une manière plus adaptée à ce que je veux vraiment proposer. Ça prend du temps. Rien que les podcasts déjà. Et ça c'est vrai qu'il faut que je revienne faire un par l'ami qui m'avait renseigné. Il n'y a pas beaucoup de podcasteurs autour de moi. Il faut que je demande à quelques jeunes là que... Les amis de mes filles qui sont un peu plus branchés là-dessus. Enfin... J'espère qu'ils n'ont pas parlé de TikTok. Peaks of Joy stuck in the mud. Intéressante comme dynamique. Donc en effet le constat est mitigé. C'est-à-dire que vous avez une vision. Certains aspects de cette vision ne sont pas encore établis. Mais il commence à y avoir des résultats positifs. C'est simplement que... Cette papesse elle réalise que c'est qu'un premier pas vers la victoire. Qu'il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas. Qu'il va y avoir encore du temps avant d'arriver au résultat voulu. Mais... Ici il y a l'énergie pour. Donc... Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Concentrez-vous sur le processus. Et sur votre sentiment de bien-être. C'est votre sentiment de bien-être. Qui vous donnera l'indication sur l'étape du processus où vous en êtes. S'il y a des décisions à prendre. C'est votre bien-être qui vous aide à garder le cap en direction de ce que vous voulez. Ça aussi c'est une chose que j'ai développée autour de la pleine lune. C'est l'énergie du capricorne. La montagne. C'est l'énergie qui tient la barre et qui la tient fermement. C'est les énergies de terre. Et oui. N'oubliez pas que... Qui dit capricorne peut aussi penser... Taureau et Vierge. Il y a des trigones. Pour les personnes, pour ceux d'entre vous qui sont... Qui ont des planètes ou qui sont tout simplement signes solaires... Comment... Taureau ou Vierge. Cette pleine lune elle vous a éclairé tout particulièrement. Après tout dépend. Si par exemple vous avez votre soleil à 21 Vierge ou à 21 taureaux... Il est fort probable que cette pleine lune ait été extrêmement transformatrice pour vous. Voir carrément karmique. Surtout pour les taureaux. Surtout pour les taureaux. Ça c'est une chose que j'avais marquée mais je ne l'ai pas développée. Je vous disais de retourner dans le passé. De regarder peut-être un peu les vidéos des précédents pleines lunes en capricorne. Puisque bon il y avait déjà Pluton qui mettait son grain de sel puisqu'il est en capricorne. Et pour les personnes qui sont taureaux. Le nœud nord il est chez vous. Les scorpions aussi dans une certaine mesure avec le nœud sud. Mais le nœud nord est chez vous taureau. Et là il y a Uranus qui se rapproche de plus en plus du nœud nord pour le chatouiller un petit peu. Donc vous vous êtes peut-être en train d'écrire karma partout avec un grand K. Faites les choix qui relèvent de votre bien-être. Vous devez exprimer ce que vous êtes dans vos choix. Ça doit être aussi naturel pour vous que de respirer. De dire oui à ce que vous voulez. De dire non à ce que vous ne voulez pas. C'est ce qui vous permet de vous tenir droit. Et c'est ce qui vous permet, plus important encore, de monter en vous élevant sans cesse. C'est ce qui génère la spirale ascendante. C'est ce qui lui donne la direction à prendre. Alors oui, tout ne peut pas être parfait. Vous ne pouvez pas être un océan de sagesse. Je ne vous ai pas demandé d'être Bouddha. Si vous voulez aller vous asseoir au pied d'un arbre et devenir la permanence permanente du Bouddha, j'applaudirai des deux mains en la prenant. Et je penserai beaucoup, beaucoup à vous et à votre abdégation. Mais ce n'est pas ce que je vous demande. Dans les cartes, quand je vous dis de faire les bons choix, faites le choix qui est pour vous. Quand vous faites ce choix, vous êtes serein. Vous savez que ça va être parfois difficile, parfois très difficile, mais que c'est la voie que vous souhaitez prendre. Spirale ascendante. Toujours. Je progresse. Je progresse parce que tout progresse. Et c'est ce qui fait progresser les autres. Il va falloir admettre que, malgré les victoires, il y a des choses qui nous sont encore refusées. Il va falloir savoir rebondir. Prenez vos ressources et faites au mieux. Le plus important, c'est que vous ayez, vous, le sentiment que ça progresse. Ici, c'est vous qui avez le sentiment que ça progresse. Quelqu'un d'extérieur va se dire « Elle dit que ça avance, mais moi je vois des cartons partout, du bordel partout. Ils ne sont pas prêts de déménager, ces deux-là. » Je ne vous dirai pas qui c'est qui a pensé ça. En venant chez moi et en voyant les cartons partout. Mais objectivement, moi je vous dis que ça progresse. Pas au rythme que je voudrais. Je crois que le plus compliqué, ça va être le transport de toutes ces plantes. Mes parents frémissent déjà, parce qu'ils ont déjà un jardin qui est très très rempli. Il va falloir que je vois avec ma soeur la secouer. Les fraisiers pour Léonard, ce sera parfait. Je vais la secouer, je vais lui dire « Attends, viens chercher les bacs de fraisiers. » Flying, movement. Oui, prenez du recul, restez concentrés sur vos objectifs. Chaque fois que vous en avez l'occasion, choisissez en fonction de votre bien-être, en fonction de ce qui va vous rendre heureux. et innover. Innover. Et ça suffit de tourner en rond. On va essayer de tourner dans l'autre sens. On va essayer de sortir. La porte est fermée. Mais pourquoi personne ne s'est occupé de regarder les fenêtres ? Faites différent. Faites différent. C'est le moment. C'est le moment d'exprimer qui vous êtes dans vos choix. Parce que c'est ça qui va vous faire rebondir. Tant que vous restez là devant le mur, voilà, c'est un mur, ça a plait à rester un mur. Enfin, je le dis d'autant plus, j'ai grandi dans un village où il y a encore les murs édifiés par l'empereur Auguste. Alors, vous m'excuserez, mais quand j'arpente la Via Aurélia, je me dis, il y a des murs qui sont faits pour rester. Voilà. On peut compter les siècles, depuis la construction, le tracé de la Via Aurélia. Donc, arrêtez de vouloir démolir quelque chose qui est appelé à rester. Prenez les chemins qui s'offrent à vous. Vous êtes pile au bon endroit. C'est la connaissance sacrée. D'ailleurs, le talisman fait la synthèse entre souvenirs et connaissances sacrées. La lumière, là, au centre du compas qu'on voit, c'est justement, c'est les perles de sagesse. C'est tout ce que vous avez appris de vos souvenirs, ce que vous avez appris de ce que vous avez vécu. C'est les enseignements, connaissances ancestrales que vous en avez tirés. C'est pour ça que le personnage, vous savez, le personnage qui rentre dans la salle de bal, il est habillé pour aller au bal. Il y a même une espèce de perruque. Enfin, si vous regardez, si vous avez déjà eu les cartes dans les mains, ou si vous... Là, la résolution, vous ne le permettrez pas, puis je ne l'ai pas en plus pour vous la montrer. Mais si vous faites un zoom sur cette carte, elle est pleine de petits détails pour dire que vous êtes prêts à passer, à plonger dans l'inconnu. Vous êtes préparés pour le grand bal. Vous avez mis la robe qu'il fallait, les bijoux pour montrer votre rang, votre statut. Vous avez la clé pour montrer que vous êtes invité, vous êtes un rescuilleur. Il y a toute une notion de pouvoir et de force qui sont à votre disposition pour aborder l'inconnu. Ici, le personnage, il n'a que son talisman. Il n'a pas besoin de tous ses vêtements, parce que ce qu'il a appris, ce qu'il a appris, lui a donné tout ce dont il avait besoin. C'est pour ça qu'ici, il a un pied extrêmement stable, fixe, sur le yin et le yang. Il y a de la lumière dans l'obscurité. Et il y a de l'obscurité dans la lumière. Et qu'ici, son pied en mouvement pour le prochain pas est sur une rune avec cette petite flèche pour bien vous faire sentir qu'on va aller de l'avant. Parce que vos souvenirs, et ça je l'ai dit il y a quelques semaines, j'avais employé cette image, vos souvenirs doivent être un carburant. C'est la carte du regret dans cet oracle. C'est la carte qui vous dit lancez-vous. Pour toutes les fois où vous vous êtes dit oh je regrette de ne pas avoir fait ça, oh je regrette de ne pas avoir vécu ça, oh je regrette de ne pas avoir dit ça. Ces regrets, ça doit être un carburant. La prochaine fois, vous êtes dans la même configuration pour ne pas vous dire je regrette d'avoir perdu tant de temps et essayé de défoncer un mur que je ne pouvais pas défoncer. J'ai eu beau taper ma tête, oui il s'est lézardé, mais il ne s'est pas écroulé. Plutôt que de regretter le temps que vous aurez perdu à essayer d'abattre un mur que vous ne pouvez pas abattre, envisagez ce que vous pouvez faire. Revenez-en à ce que je vous ai seriné ces derniers mois, la fameuse phrase de Stephen Hawking, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. Et comme je vous le dis souvent, si vous faites avancer un domaine de votre vie, tant mieux. Par contre, si vous restez assis à attendre que le domaine qui ne veut pas avancer avance, les autres domaines qui auraient pu avancer, ils n'avancent pas non plus. Il ne faut pas rester coincé ici, il ne faut pas rester statique. C'est à vous de créer le mouvement. C'est à vous d'être le chevalier de bâton. Alors, il y aura du 5 d'épée. Mais il y aura aussi du 6 de bâton. Bon allez, trois dernières cartes sur cette position. Soyez attentifs aux détails. Alors ça, je sais que chez moi, ça fait vibrer la corde sensible. parce que je suis vierge, ascendant vierge, enfin, je suis ascendant vierge et lune et tout le tralala. Mais, soyez attentifs aux détails. Qu'est-ce que j'ai ? Vous avez protégé le plus important. Maintenant, concentrez-vous sur la voie qui s'ouvre à vous. Surtout qu'en protégeant le plus important, vous avez réalisé où se trouvait le plus important. Ce n'était finalement pas dans tous ces trucs matériels que vous avez cherché à préserver. C'était dans ce que vous êtes intrinsèquement. Vous n'avez pas besoin de tout le reste. Tout le reste, c'est du confort, c'est du plaisir. Mais le mouvement est venu de bouger. Donc, il faut se concentrer sur ce qui a vraiment du sens. Ce qui, dans votre esprit, est clair comme de l'eau de roche. parce que les occasions, elles arrivent. Cette pleine lune, d'un point de vue astrologique, je l'ai développé dans toute la vidéo de la pleine lune, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Le facteur Uranus. Et c'est pour ça que Uranus, quand il va arriver sur le Nord, le 31 juillet, va nous dire « Alors, qu'est-ce que tu as fait de tout ce que tu as appris ? » C'est pour ça qu'on pourrait être très surpris de ce qui va se passer le 31 juillet. Parce que Uranus va arriver face au Nord et dire « Qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as appris ? » Pour ceux qui seront dans cette démarche-là, ça se passera très bien. Pour ceux qui sont en train de de se cogner, là, ça va leur faire bizarre. Soyez attentifs aux détails, recherchez la clarté et saisissez les occasions qui vous sont enfin offertes. Parce que c'est terminé la période de gel qu'on a tous connue de nos actions. C'est terminé. Prenez le temps qu'il vous faut. C'est un processus. Vous n'êtes pas obligés de coller exactement au processus. Les transits, quand j'en parle, c'est de manière générale. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, je vous ai dit, par exemple, la pleine Lune est d'autant plus significative si vous avez des planètes au 21 degrés. Et d'ailleurs, j'ai cité les signes de terre, mais j'ai parlé brièvement des scorpions, mais les signes d'eau aussi. Le soleil étant dans l'eau, vous recevez aussi. et puis plus largement, tous les autres signes. Parce que normalement, vous avez les cas comme moi où il n'y a qu'une moitié du Zodiac qui est occupé, mais une moitié du Zodiac il y a déjà de quoi faire et de quoi avoir des impacts. Donc, les transits sont comme les tirages généraux et un effet qu'une personne peut ressentir un lundi va être ressenti par un autre le vendredi. C'est parce que votre cheminement, c'est votre cheminement. Ne soyez pas accro au résultat. Soyez accro à la progression. Soyez accro à la clarté qui grandit. Tranquillement, tracez votre route. Attendez la bonne occasion. Si la bonne occasion, elle est prévue pour mardi prochain, attendez mardi prochain. Ça ne sert à rien de partir vendredi. Si vous arrivez devant vos locations, vous aurez le bec dans l'eau. C'est la location d'aller partir de mardi. Vous voyez, sachez faire les choses en leur temps. Je présume que les gens vont partir en réponse. Quand je vois le nombre de personnes autour de moi qui font une croix sur les vacances, rien n'est moins sûr. Après, nous, on est dans le sud aussi. C'est toujours plus facile de faire une croix sur les vacances quand vous vivez au bord de la Méditerranée. Mais c'est quand même préoccupant. Il est temps de partir et de voir le bon côté. Restez concentrés sur les aspects positifs de cette situation, sur ce que vous pouvez faire et réussir. Si vous ne pouvez pas faire bouger un domaine, faites bouger un autre domaine. Si vous n'arrivez pas à faire progresser une relation, faites-en progresser une autre. Mettez votre énergie dans ce qui peut progresser. Parce que le temps est devenu de progresser. Et tant qu'à faire, mettez votre énergie dans des choses qui vont progresser. unissez vos efforts aux autres, par exemple. Parce que tout seul, c'est difficile. En collectif, on a plus de poids. On a plus de bras. si vous voulez vider un endroit, on va dire, il y a 500 kilos de paille, je vous assure que le nombre de bras va faire la différence sur le temps pour vider la grange. c'est mathématique, c'est du bon sens. Ayez la sagesse. Ayez la sagesse qui est en vous. Ayez la sagesse d'écouter votre propre sagesse. Faites preuve de bon sens. Revenez, revenez les... On a tellement pris l'habitude de compliquer les choses. Simplifier. Simplifier. C'est bien plus intéressant que beaucoup de choses qui sont proposées à l'heure actuelle. Une simplification. Je n'essaie pas de faire plus compliqué, non, j'essaie de faire plus simple. Je vais économiser mes gestes et je vais économiser mes ressources et mieux les utiliser et mieux les entretenir. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation qui n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Voir le bon côté, ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. D'autres fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada